Coucou mes reines, j'espère que vous allez bien, encore moi Mimi Belle et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon huile comme vous voyez là aujourd'hui je suis dans mon monde d'huile toutes ces huiles là, je suis vraiment dans mon monde aujourd'hui donc aujourd'hui je suis prête à faire mon huile pour la pousse des cheveux donc pour ça nous aurons besoin de l'huile d'avocat, voilà que vous voyez là l'huile d'avocat est une très bonne huile, l'huile d'avocat hydrate les cheveux l'huile d'avocat lutte contre les cheveux abîmés, ça va éviter que vos cheveux s'abîment ça va protéger vos cheveux contre la chaleur, pour celles qui lissent leurs cheveux ça va éviter que vos cheveux soient faibles, pour celles qui se défrise les cheveux ça va protéger vos cheveux aussi contre les produits chimiques et tout donc l'huile d'avocat est une très très bonne huile nous aurons besoin aussi de l'huile de ricin, voilà l'huile accélère la pousse des cheveux, cette huile donne du volume aux cheveux ça vous donne des cheveux brillants, ça aide à contrôler contre les frises des cheveux surtout quand on est en train de partir vers l'hiver, pour ceux qui sont dans les pays froids et tout ça vient aussi contre la perte des cheveux nous aurons besoin de l'huile d'olive, l'huile d'olive hydrate les cheveux l'huile d'olive aide les cheveux à avoir de l'hydratation donc aujourd'hui je vais utiliser l'huile d'olive, l'huile d'olive sera comme ma base nous tous on connaît l'huile d'olive, et je vais mettre l'huile d'argan cette huile c'est l'huile d'argan, voilà, ça vient comme un petit sérum j'ai acheté sur Amazon, nous aurons besoin des huiles essentielles les huiles essentielles c'est pas forcé, celui que moi je recommande vraiment vraiment c'est l'huile de rosemary, l'huile essentielle de rosemary que vous voyez là cette huile là, accélère la pousse des cheveux cette huile là, accélère les déventures la déventure des cheveux, ça fait vraiment vraiment pousser les cheveux l'essentiel de la brater, moi je mets ça dans mon huile pour éviter que j'ai des démangeaisons la brater lutte contre les bactéries, ça tue les bactéries l'essentiel de la lavande, c'est moi même je mets aussi dedans pour avoir de l'odeur moi j'aime beaucoup l'odeur de la lavande donc voilà mes chéris, c'est tout ce dont nous aurons besoin donc on va passer maintenant à la recette c'est tout ce dont nous aurons besoin c'est tout ce dont nous aurons besoin c'est tout ce dont nous aurons besoin voilà voici mon huile que je mets sur mon cul chevelu pour la pousse de mes cheveux quand je mets je masse bien bien bien, je mets ça sur mon cul chevelu quand je suis tressée, quand j'ai mon tissage quand je mets mes perruques pour protéger les cheveux il faut toujours protéger les cheveux mes chéris même si vous portez des perruques on doit protéger les cheveux nos cheveux doivent être hydratés voilà, dans cette huile là je mets ça souvent sur la pointe de mes cheveux parce que les huiles ne sont pas lourdes à part l'huile de ricin qui était vraiment lourde cette huile n'est pas vraiment lourde vous voyez mes chéris donc mes chéris, voilà c'était pour vous montrer mon huile pour activer la pousse de mes cheveux mon huile pour mon hydratation mon huile pour avoir toujours de l'hydratation dans mes cheveux que je mélange moi-même qui me revient moins cher avec toutes ces huiles là que je peux utiliser pendant près d'un an j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de me donner des gros pouces vers le haut si vous aimez n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau activez votre cloche de notification et on se retrouve dans ma prochaine vidéo bye mes chéris je vous aime très fort bye